Je peux sortir tout le monde. Il y a des pinceaux, là. C'est-à-dire qu'à la mise, c'est vraiment quelque chose. Isa, pourquoi peins-tu ? Je peins, c'est difficile à dire. Il y a un poète qui a dit « Je pense, donc je suis. Moi, je suis, donc je peins. » C'est très difficile de définir ce qu'on appelle les pulsions profondes, puisque même Jung, le philosophe, disait « L'art, ça ne se définit pas. Il est. » Alors la peinture, pour moi, c'est la chose impalpable qui porte l'hésitation. En peinture, il ne faut pas être victime de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Il ne faut pas dire « C'est ça la vérité, on m'a appris à faire ceci. » Non, il faut calculer. Alors quand on calcule, on peut faire un personnage qu'on rajeunit un peu, puisque nous ne sommes pas des égales de Dieu, mais on a quand même des possibilités. Et les idées viennent derrière par des flashs et des choses comme ça. Nous avons donc la possibilité en peinture de tout marier. Et on se dit, le grand figuratif a été une grande trouvaille. L'impressionnisme permet aux gens de continuer l'idée. L'abstrait permet de peindre la pensée. Mais tout ceci s'accroche à des vérités que nous, professeurs de peinture, essayons d'inculquer aux gens et d'en apporter surtout cette soif d'observation qui apporte la vérité. Il y a l'objectivité, mais à côté, il y a la subjectivité. Il y a ce qu'on appelle l'aspect vrai, l'aspect que l'on croit vrai, subjectif. Il y a le conscient et il y a l'inconscient. Donc, on n'arrive pas à savoir exactement où est la vérité. La vérité est dans notre inéité, dans notre propre conscient. Exemple, nous entendons un bruit d'une goutte dans une salle de bain qui fait tac, tac, tac. Ça, c'est la perception. Mais quand on a trouvé la goutte qui tombe, c'est la perception. Eh bien, en peinture, c'est pareil. Pour quelles raisons c'est comme ça ? Pour quelles raisons ? Par exemple, quand on a un très beau paysage, je le dis à mes élèves en peinture, c'est tout à fait simple. Les grandes lignes vont représenter ce que la Terre a bâti et tout ce qui est vertical, c'est ce que l'homme a mis dessus ou ce que les plantes ont poussé. Alors, la bâture permet une chose intéressante. Indépendamment de ce qu'on appelle la joie personnelle. Ça, c'est une satisfaction profonde. C'est même de l'égoïsme philosophique. Mais il existe. Mais c'est la soif d'apprendre aux autres et de savoir que je peux, avec le peu de connaissances que j'ai acquis au fil des années, montrer aux gens qui sont entourés par des formes splendides, inouïes, qui nous rapportent vers même, comment dirais-je, des réflexions philosophiques importantes. Les cieux s'ouvrent. Et à ce moment-là, nous ne voyons qu'un chêne a poussé de telle façon plutôt qu'une autre. Le ciel, les nuages montent plus vite à la montagne qu'en pleine. Ce sont des observations simples mais importantes qui permettent à la personne qui les observe de dire « je suis ». Et lorsqu'elle réalise parfaitement le « je suis », elle peut, avec quelques connaissances importantes, que nous voulons essayer d'inculquer, peindre à son tour. Voilà pourquoi je peins. C'est un cadeau du ciel. J'en profite depuis des années puisque ma première exposition de peinture, j'ai la date de 1950. J'étais troisième sur mille peintres, le troisième avec Buffet et Baboulène. Et puis après, je parlais à quelqu'un qui est sociétaire des artistes français, qui a des grandes qualités picturales et qui doit savoir que la peinture, c'est une chose presque indéfinissable. Indéfinissable. On n'arrive pas à pouvoir cerner ce problème. On le subit. On le subit avec un grand bonheur et les bras ouverts. Je leur montre un tableau. Alors, un tableau, tout simplement, il y a de belles couleurs, c'est joli, c'est agréable à regarder. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même un assassinat. C'est-à-dire, on coupe des êtres vivants, on les enferme quelque part et les pauvres essayent de s'échapper. Mais ils n'y arrivent pas. Ceci, pour leur permettre à travers la peinture, d'avoir toujours une touche importante et forte qui ne subit pas l'herboristerie que va imposer les fleurs. Alors, quand on voit un tableau comme ça, il faut qu'il soit attractif, mais il faut qu'il y ait cette espèce d'élan de fuite pour montrer que ça tourne, c'est-à-dire tout ce qui est à l'ombre, et bien à l'ombre, veut s'échapper, sauf ceux qui sont à deux tiers, un tiers, pour montrer. Et alors, après ça, il y a toute la technique des coloris qui s'opposent, qui s'additionnent, qui s'apprennent au fur et à mesure des choses. Mais déjà, de retenir qu'un tableau n'est pas suffisamment une belle chose, c'est une chose autre, c'est une fuite, c'est un appel vers la liberté. Il ne faut pas le perdre de vue. J'ai exposé un tableau qui me plaît beaucoup parce qu'en arrivant à Heguine, j'étais surpris de voir l'hiver particulièrement, un équilibre qui relève de la peinture cubique, c'est-à-dire les masses qui s'opposent et qui s'additionnent sont des masses étudiées pour avoir ce qu'on appelle une sorte de perfectionnisme. Il y a des masses qui correspondent aux autres, qui s'y guéritent de telle façon que le cubisme est tout prêt. Alors, il ne faut pas oublier que le cubisme a l'avantage suivant, c'est de simplifier les masses et d'enlever l'inutile. À ceci, on ajoute simplement quelques personnages pour montrer qu'il y a la vie, qui se reflète dans l'eau, avec un ciel qui, lui, ne donne rien du tout. Il laisse la beauté aux masses qui s'opposent. Et à ce moment-là, lorsque la linéarité perspective est bien comprise, ce qui est autre chose, on obtient une toile qui tient à l'autre. Et un paysage comme ça répond à toute chose. D'abord, perspective linéaire, ce qu'on appelle l'arabesque également, qui montre que tous les éloignements arrivent à ce qu'on appelle une sorte de linéarité horizontale. Et cette perspective horizontale se reflète également dans le ciel, où les nuages s'élancent vers le ciel au sommet du tableau. Et à mesure qu'ils descendent, ils vont rejoindre cette linéarité horizontale du bas. Mais c'est un perspective simple. Il y a ce qu'on appelle également la perspective colorée, où le ciel en haut est beaucoup plus bleu que le ciel en bas. Il y a ce qu'on appelle une déperdition chromatique. Et en plus de ça, il faut ce qu'on appelle vivre la chose, connaître. Et c'est là qu'est l'importance des cours de peinture pour que la personne se situe dans la chose. Où sont les algues sous l'eau ? Où sont les parties avec... Quelle est la profondeur ici ? La profondeur de là ? Quelle est la hauteur des rochers ? Alors la profondeur, il faut aller sur place, il faut regarder, il faut voir que la vibration de l'eau est une vibration qui obéit à ch'une règle qui serait trop longue à exposer, les huit, ce qu'on appelle le cycle de l'infini. Et alors les rochers de vent pour montrer la hauteur avec un petit personnage qui doit avoir un mètre cinquante à peu près. Alors quand on additionne, et c'est assez facile à dire, difficile à faire, la perspective aérienne, l'arabesque, la perspective colorée, le chromatisme, et la sincérité qui relève de l'affect, ça veut dire si le tableau nous plaît, on a envie de le faire, à ce moment-là, on va le faire en ajoutant ce qui nous, notre personnalité, ce qu'on appelle notre conscient qui fait fi de certaines connaissances. Si on a envie de le faire simple, on le fait simple. Si on a envie de supprimer, on supprime. Le principal, c'est d'arriver à un résultat qui arrive à nous plaire. À nous-mêmes, au peintre et à personne d'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501